Notre lecture sera dans l'Évangile de Luc au chapitre 1, au verset 26 à 38, à la page 63. Luc 1, 26 à 38, à la page 63. Lecture que nous écouterons après avoir prié. Prions d'abord. Seigneur notre Dieu, ton peuple a parfois commis la grande erreur de chercher à s'abreuver à des citernes crevassées, comme dit ta parole. Quelle folie de se détourner de toi, le Dieu vivant, le seul vrai Dieu, pour se tourner vers le vacarme du monde. Nous-mêmes, Seigneur, nous nous repentons d'avoir, à bien des reprises, prêté l'oreille à des choses ou à des personnes qui n'en valaient pas la peine. Nous voulons maintenant porter toute notre attention sur ce que tu as préparé pour nous ce matin, pour le bien de nos âmes. Tu mets devant nous tes promesses, tu mets devant nous tes avertissements aussi. Nous voulons les recevoir dans l'obéissance et dans la reconnaissance. Nous te prions de nous parler, car tes serviteurs et tes servantes écoutent. Par Jésus-Christ. Amen. Écoutons cette lecture en Luc 1, 26 à 38. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge, fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Amen. Une assemblée chrétienne avait des problèmes financiers. Elle ignorait que la solution à ces problèmes financiers se trouvait sur un de ses propres murs depuis plus de 25 ans, jusqu'au jour où quelqu'un a reconnu qu'il y avait une œuvre d'art d'une grande valeur sur le mur du bâtiment. C'était une gravure du fameux peintre allemand Albert Durer, datant de 1493, qui représentait l'ange Gabriel annonçant à Marie qu'elle allait enfanter le Sauveur. Certains membres de cette assemblée n'en revenaient tout simplement pas qu'ils avaient sous-estimé, sous-évalué, à ce point, cette œuvre d'art. Peut-être que nous aussi, il nous arrive parfois de sous-évaluer ou de sous-estimer cet événement absolument extraordinaire et unique de la naissance de Jésus. Et ici, dans ce texte, de l'annonce par l'ange Gabriel à la Vierge Marie de la naissance du Messie. Nous sommes tellement pris par mille choses qu'il peut nous arriver de passer à côté de toute la richesse de ce qui nous est révélé ici dans ce texte qui nous rapporte finalement, on pourrait dire, l'événement le plus extraordinaire de toute l'histoire de l'humanité. C'est un passage biblique que nous lisons et relisons toujours avec émerveillement, avec aussi un désir de louer notre Dieu et de l'aimer encore plus. Dans ce texte, nous avons à chaque verset, quasiment à chaque mot, des grands sujets de réconfort pour nous et de consolation. Il est écrit au verset 26, « Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Le sixième mois ici, c'est le sixième mois de la grossesse d'Élisabeth. Les interventions de Dieu sont toujours, on pourrait dire, à point, à l'heure, au jour, au mois, au moment, en l'année que Dieu a déterminé dans son plan éternel, dans ses décrets. L'ange Gabriel, qu'on pourrait appeler l'ange des bonnes nouvelles, est envoyé par Dieu sur la terre pour annoncer la venue d'une façon miraculeuse du sauveur attendu depuis tellement longtemps. On ne parle pas ici, donc, d'une petite bagatelle, mais c'est une grande annonce. Le même ange Gabriel était allé 500 ans plus tôt à la rencontre du prophète Daniel pour annoncer aussi au prophète Daniel la venue du Messie et de son œuvre salvatrice pour le peuple de Dieu. Où l'ange Gabriel est-il envoyé maintenant? Il est envoyé dans une petite ville obscure de la Galilée du nom de Nazareth. Ce n'est pas à Jérusalem qu'il est envoyé. Nous venons le chanter dans un chant. Les gens qui se disent, c'est sûrement Jérusalem. Oh non, c'est ailleurs. Donc, ici, ce n'est pas au temple de Jérusalem que Gabriel est envoyé, mais dans la simple maison d'une jeune fille dans un village peu estimé. À ce moment-là, Nazareth n'était pas un endroit qui avait une renommée. C'était un endroit plutôt mal, avec une mauvaise, disons, réputation. On voit ça dans l'évangile de Jean. En Jean 1, 46, quand Philippe va vers Nathanaël et dit à Nathanaël, viens, nous avons trouvé le Messie, celui dont la loi est de Moïse et les prophètes parlent, Jésus de Nazareth. Et Nathanaël dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ça avait une réputation qui n'était pas une place où on pensait qu'il pouvait sortir quelque chose de bon. Donc, on voit que le Seigneur a voulu venir pour nous dans l'abaissement, dans l'humiliation. À quelle adresse précisément se rend l'ange Gabriel? Regardez le verset 27. « Chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David, le nom de la vierge était Marie. Dieu et ses serviteurs connaissent très bien qui nous sommes, où nous sommes, comment nous sommes, ce que nous pensons. il sait tout de nous, connaît notre histoire. Et ici, Dieu envoie son messager, non pas chez un scribe de Jérusalem, non pas chez un prince riche et célèbre en quelque part, mais il envoie son messager chez une jeune fille fiancée à un charpentier dans un village inconnu. Vous pensez peut-être parfois que Dieu, pour faire son œuvre, se choisit des gens importants, célèbres et tout ça. Peut-être vous vous dites que les chrétiens ordinaires ne font pas grand-chose, ils vivent la petite vie. Non, non. Le Seigneur se plaît, nous dit sa parole, à se servir des gens ordinaires, des croyants, humbles, qui s'attendent à lui, qui espèrent en lui, le Seigneur fait de grandes choses, en se servant de ce genre de personnes-là. On voit ici l'humilité, l'abaissement du Seigneur dans toute cette scène ici. C'est la sage providence de Dieu qui organise les événements de cette façon. Jésus va dire plus tard, en Luc 17, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. » Il se cache souvent sous les traits de la vie quotidienne. L'apôtre Paul va dire, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Verset 28, « Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Il y a des personnes qui, en lisant ce verset, renversent complètement le bon ordre des choses présentées ici. Ils disent que Gabriel, elle, adresse une prière à Marie. Mais ce n'est pas une prière, c'est une salutation. Ils disent que Marie est la reine de l'univers et parce qu'elle est pleine de grâces, eh bien, elle peut maintenant distribuer les grâces à ceux qui l'apprient et qui se confient en elle. Mais il n'y a rien de ça dans le texte. Rien de tel. Elle n'est pas dispensatrice de grâces, elle n'est pas médiatrice de grâces, elle est réceptrice ou récipiendaire de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur, le dispensateur de la grâce. C'est lui seul. Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Cette intervention divine dans la vie de Marie n'est pas présentée comme le résultat de la grande piété des exercices religieux que Marie faisait. n'est pas du tout, mais c'est intervention gratuite, généreuse, gracieuse de Dieu qui montre sa faveur divine à cette jeune femme. Le Seigneur est avec toi. Bien d'autres fidèles dans toute la grande histoire du peuple de Dieu ont entendu le Seigneur dire ces paroles-là. Le Seigneur est avec toi. Je suis avec toi. Moïse, Gédéon et plein d'autres. Et encore aujourd'hui, le Seigneur dit à tous ceux qui espèrent en lui et qui se réfugient en lui, je suis avec toi. Je suis avec toi. Le Seigneur en quittant cette terre a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, nous sommes soutenus, nous aussi fortifiés par une parole semblable qui revient souvent dans la Bible. Verset 29. Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. Pourquoi est-ce qu'elle est si troublée? Eh bien, sa modestie lui amène à se demander mais qui suis-je moi pour recevoir un tel messager? Une ambassade céleste qui vient chez moi qui a un trouble, une perplexité qu'elle a? Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Verset 30. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » L'ange Gabriel la rassure. Elle ne doit pas avoir peur. Elle a trouvé grâce auprès de Dieu. le messager céleste réitère son assurance. Il prononce son nom. Ah, maintenant, elle sait qu'il n'y a pas eu d'erreur sur la personne. C'est bien d'elle dont il est question. L'ange ne s'est pas trompé d'adresse. Un jeune enfant a dit un jour « Quand quelqu'un nous aime, sa manière de dire notre nom est différente. On sait que notre nom est en sécurité dans sa bouche. » Quand Dieu nous fait grâce, on sait que notre nom est en sécurité dans sa bouche. Quelle peur nous chicote ce matin? Soyez sans crainte. Le Seigneur nous dit cette parole à répétition dans la Bible. Soyez sans crainte. L'inconnu, la peur de l'inattendu peut nous saisir si facilement comme Marie n'a rien à craindre puisqu'elle est l'objet de la grâce de Dieu. De même, ceux qui se confient dans le Seigneur n'ont rien à craindre car ils sont aussi l'objet de la grâce de Dieu. En Éphésiens 1, Paul explique ça, que Dieu nous a fait grâce en nous envoyant son bien-aimé qui a ôté nos péchés. Nous sommes sous la grâce de Dieu. Gabriel apaise le trouble de Marie. La parole de Dieu apaise nos troubles à nous aussi. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte, le Seigneur nous redit. verset 31. « Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. » Marie apprend d'une façon plus particulière ce que signifie dans son cas à elle ici maintenant le fait qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tout s'éclaire soudain pour elle d'une manière fulgurante, une grande bénédiction spéciale lui sera accordée. Dieu l'a choisie elle seule parmi des milliards de femmes pour être la mère du Messie tant attendu. Aucun autre humain n'a été l'objet de cette faveur particulière-là. Elle va jouer le rôle sublime, un rôle sublime dans l'œuvre de la rédemption puisqu'elle va enfanter le sauveur. Elle n'a pas se cassé la tête pour savoir comment elle va appeler son enfant. L'ange lui donne le nom, tu l'appelleras du nom de Jésus, ce qui veut dire sauveur, secours de l'éternel. Dans ce nom s'exprime toute la mission de Dieu, Dieu est notre sauveur par le moyen de Jésus. Lorsque nous entendons le nom Jésus, Dieu nous donne ce nom-là pour que nous cherchions en lui et en lui seul notre salut. le nom de Jésus et sa mission en même temps, sauver des pécheurs. Un chrétien a un jour donné comme nom à son fils, John Wesley, qui est un fameux prédicateur méthodiste. Il démontrait ses aspirations, ses rêves pour son fils. Il espérait que son fils allait devenir un grand chrétien célèbre comme John Wesley. mais son fils a choisi une autre voie et est devenu meurtrier en série et a tué 42 personnes. Contrairement à cet homme, Jésus, lui, a entièrement fait honneur à son nom. Il a accompli sa grande mission de sauvetage, de salut. Il est le seul qui efface la dette insurmontable de nos péchés si nous croyons en lui d'une foi vivante. Son nom signifie sauveur et c'est ce qu'il fait, il sauve. Aujourd'hui, en 2021, il y a des milliers de femmes juives qui espèrent devenir la mère du Messie parce qu'elles ne croient pas que le Messie est venu. Estimons-nous très heureux de savoir que Jésus-Christ est le Messie que Dieu nous a envoyé. estimons-nous encore plus heureux si nous vivons dans la foi en lui et si nous goûtons chaque jour au bienfait de son grand salut. Et si vous ne l'avez jamais encore reçu comme sauveur, eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Verset 32 et 33. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Cet enfant que Marie va enfanter ne sera pas un enfant comme les autres. Il sera grand. Continuez de l'appeler encore aujourd'hui le petit Jésus, comme beaucoup de gens font, c'est mépriser sa grandeur. Il n'est plus un petit enfant. Il l'a été, mais maintenant, il est le grand sauveur qui nous donne un grand salut. Il sera grand et c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est devenu. Il est plus grand que Moïse, dit la Bible. Il est notre grand souverain sacrificateur, dit la Bible. Il est le grand berger des brebis. C'est lui qui est grand. C'est lui qui va devenir grand. Ce texte parle de la grandeur à venir de Jésus qui est plus grand que sa mère, qui est plus grand que Marie. sa grandeur se voit dans les titres qui suivent, dans ses versets 32 et 33. Fils du Très-Haut et roi éternel. Le Messie que tout le monde attendait depuis longtemps, on savait qu'il allait être de la lignée de David. C'est clairement ce que l'ange Gabriel a à l'esprit ici, en disant que son règne n'aura pas de fin. Jésus est mis en relation avec ce royaume de Dieu qui n'est pas un royaume temporel, terrestre, politique, mais un royaume de grâce et de vérité établi dans les cœurs et les vies de ceux qui ont leur refuge dans le Dieu de Jacob. La réponse de Marie au message de l'ange Gabriel est une question au verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme ? » Très bonne question. C'est impossible humainement parlant d'unir la virginité avec la maternité. Marie se dit « Je dois devenir mère, mais je suis vierge. Je ne connais pas d'homme, ça veut dire que je n'ai pas de rapport conjugué avec un homme. » Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Comment cela se produira-t-il ? Elle est perplexe, elle est confuse, c'est bien normal, on peut la comprendre comme une grosse vague qui vient bousculer le port tranquille de sa vie et elle s'interroge. La réponse vient au verset 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Un coin du voile se lève, mais c'est un tout, tout, tout petit coin du voile parce que c'est un terrain sacré avec une retenue respectueuse et une exquise délicatesse. L'ange Gabriel dit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur elle et la puissance du Très-Haut va la couvrir de son ombre. » Il explique comme il peut que cet enfant sera conçu par l'action de Dieu et que dès sa naissance il sera saint et fils de Dieu. Dieu, le Très-Haut, est au-dessus de tout le mal qui se trouve en l'homme et le Dieu Très-Haut est puissant pour qu'il ne se laisse pas arrêter par le mal. Il agit en grâce et en bonté de façon à faire ce qu'il faut pour nous sortir de notre pétrin. L'enfant qui naîtra sera saint, séparé de toute souillure de l'humanité déchue. Sinon, il n'aurait pas pu être en mesure d'être le grand réparateur de notre chute. Le sens de ces paroles ici est que la promesse faite à Marie va s'accomplir par une création étrangère à l'ordre ordinaire de la nature. L'action divine est d'une nouveauté inouï, c'est sans précédent, ce qui est annoncé ne s'est jamais produit avant ne se reproduira jamais après non plus. Une vierge va devenir mère sans la moindre intervention d'un homme. Une force issue de Dieu et non pas une force issue des hommes va éveiller le sein maternel de Marie. C'est un miracle et c'est un mystère. Pour aider Marie, l'ange Gabriel ne s'arrête pas là, mais il ajoute un puissant encouragement avant de la quitter. Verset 36 et 37 « Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile et dans son sixième mois car rien n'est impossible à Dieu. » Dieu sait très bien nous parler pour nous encourager, nous envoyer des témoins, nous faire connaître des choses pour solidifier notre foi. Et ici, c'est ce qu'il fait. Il accorde à Marie, on pourrait dire, un signe qui est adapté à elle. Ce qui se passe en Élisabeth, sa grossesse, alors qu'elle était stérile et très âgée, est un signe de l'intervention miraculeuse toute puissante de Dieu. L'expérience d'Élisabeth doit encourager Marie et la pousser à croire ce que l'ange vient de lui dire. Si Dieu peut faire en sorte qu'une femme âgée, stérile, enfante, il peut faire aussi en sorte qu'une vierge, enfante. Donc, c'est un moyen d'encourager la foi, l'espérance de Marie et Dieu fait ça encore pour nous de diverses manières en nous envoyant des témoins de sa grâce, de son amour, des encouragements adaptés à nous. C'est la bonté, la tendresse, la douceur de Dieu qui veut toujours nous fortifier dans notre confiance et dans notre espérance. Car rien n'est impossible à Dieu. Quel verset extraordinaire et important pour nous affirmer spirituellement jour après jour. C'est sans aucun doute un des versets les plus rassurants de la Bible. car rien n'est impossible à Dieu. Un accueil, une réceptivité à ce grand principe est d'un immense réconfort pour nous. Tu penses que c'est impossible que Dieu pardonne tes péchés? Rien n'est impossible à Dieu. Tu penses que Dieu ne peut pas te sortir de la prison d'une mauvaise habitude? Rien n'est impossible à Dieu. ce verset se retrouve aussi ailleurs dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans des mots un peu différents et ailleurs dans le Nouveau aussi. Et quand nous prenons la peine de chercher à nous appuyer comme sur un oreiller, si on peut dire, sur cette vérité biblique de la puissance de Dieu infinie, eh bien, nous trouvons un véritable repos et un grand encouragement pour nous-mêmes. nous devons méditer souvent ce verset-là, mais aussi tout ce texte qui est tellement beau pour être réconforté et fortifié dans notre foi. Et sans aucun doute, cette parole de Gabriel à Marie l'a rassurée et encouragée. Regardez l'impact sur elle au verset 38. « Marie dit, voici la servant du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole et l'ange s'éloigna d'eux. » Attitude exemplaire. Voilà le témoignage de foi remarquable que Marie donne et dont nous, nous avons à nous inspirer une soumission tranquille. Le mot « servante » ici exprime une obéissance totale. Que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Que ta volonté soit faite. Elle se soumet à la mystérieuse destination que Dieu lui a proposée en quelque sorte. Avec une absolue et tranquille confiance, elle laisse le soin au Seigneur de réaliser ses projets qu'elle ne comprend pas parfaitement. Bien sûr. Imaginez un peintre. Choisissez le peintre le plus fameux que vous connaissez qui s'installe et qui se prépare. Il sait lui ce qu'il va faire, ce qu'il va peindre. Il connaît donc les textures, ce qu'il va dessiner, les couleurs et tout ça. Et sur son bras, tout à coup, arrive une fourmi, une petite fourmi qui descend et qui va jusque sur sa main qui tient le pinceau. On pourrait dire la petite fourmi, elle a une certaine vision des choses, elle a une certaine perspective à voir, mais elle ne comprend pas grand-chose. Elle ne saisit pas le plan, le dessin du peintre. Et nous, on est un peu comme elle, cette petite fourmi-là. Dieu a des plans, des dessins merveilleux. On connaît certaines choses, on a une certaine perspective de ce qu'il fait, mais on ne comprend pas parfaitement ses plans et ses dessins. Mais on le connaît assez pour lui faire entièrement confiance en tout temps et pour toute chose. Et c'est ce que Marie fait ici dans ce beau texte. « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Sans aucun doute, ça bouleversait ses plans personnels. Ce qu'on dit des fois aujourd'hui, nos rêves personnels. Sans aucun doute, c'était bouleversant pour elle. Ça allait impliquer beaucoup de choses dans les années qui allaient venir. Et le Seigneur aussi peut bouleverser nos plans et nos rêves personnels à nous aussi. Ça peut arriver. Sommes-nous prêts à dire comme Marie qu'il me soit fait selon ta parole? Faisons-nous nos plans, nos rêves à la lumière des valeurs éternelles qui sont dans le Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. admirable expression de confiance, d'abandon à la volonté de Dieu de cette jeune fille, toute jeune fille, humble, pieuse, qui s'en remet à Dieu pour une si haute destinée. Quand il plaît à Dieu d'accomplir ses dessins, il sait préparer ses instruments, ses serviteurs et ses servantes. Et c'est ce qu'il fait ici. Marie s'incline donc et accepte. Le mystère garde les obscurités. Elle ne comprend pas tout, mais elle en sait assez pour se donner à cette maternité spéciale voulue de Dieu. Et son attitude doit inspirer notre attitude à nous dans notre christianisme quotidien. Chaque jour, apprenons à manifester un même esprit de foi et de confiance en Dieu. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Si on faisait un grand gâteau illuminé pour souligner l'anniversaire de naissance de notre sauveur, s'il faudrait au moins 2021 bougies, ça serait un gros gâteau. Quelqu'un a dit un jour à un chrétien, il est trop vieux ton Dieu, tu devrais le changer. Souvenons-nous que lorsque Jésus n'avait que 33 ans, la foule asia-pilote, crucifie-le. Trop vieux, notre Dieu, notre sauveur, mais voyons donc, on le remplacerait par qui ou par quoi? Les idées modernes, l'argent, les plaisirs trompeurs, les honneurs, les écrans, les dieux du stade, la science, mille autres choses. Non, merci, ça ne nous intéresse pas, notre sauveur est trop précieux. Un guichetier dans une banque avait affiché près de son poste de travail la photo d'une formidable auto. Il disait aux gens qui le questionnaient, c'est ma raison de vivre, c'est ma raison de me lever le matin, c'est ma passion. Si je viens travailler ici tous les matins, c'est parce que je veux un jour posséder cette auto. la Bible nous apprend que si nous mettons notre espérance pour être heureux en autre chose qu'en lui, qu'en Dieu, ça va être le désenchantement, la frustration garantie. Comme nous avons été créés pour Dieu, rien d'autre ne peut faire l'affaire pour nous faire vivre dans un véritable bonheur. c'est une vérité que nous validons au quotidien. Lorsque nous nous achetons, nous nous procurons ceci et cela en pensant, en espérant trouver un bonheur là-dedans, nous sommes comme un petit enfant qui reçoit 10, 15, 20 cadeaux et qui dit c'est tout, on achète, on se prouve quelque chose et on dit finalement, ça me laisse un peu sur ma faim, on est désenchanté, frustration, déception. Alors en conclusion, aimons le grand sauveur qui nous a été envoyé. Ne nous contentons pas de lui dire bonjour le matin et bonsoir le soir, bonne nuit. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent c'est ça, moi je fais mes prières, je dis bonjour au Seigneur le matin, bonne nuit Seigneur le soir et ça se limite à ça. Ça peut expliquer parfois quand on se conduit de cette façon la faiblesse de notre foi ou la médiocrité de notre vie. Nous voulons le connaître plus, vivre plus près de lui et avec une véritable prière continuellement retrouver en lui nos forces, ranimer notre espérance et le servir de mieux en mieux et approfondir cette communion bénie avec lui. Le Seigneur nous a rappelé ce matin par ce texte combien il nous aime et combien il est digne que nous l'aimions nous plus que tout autre chose. Amen. Amen. Merci.